Bonjour à toi chers Astralbuteurs, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes collègues entre gros guillemets on n'a pas du tout la même influence mais on va parler de Ruby Bricks, page créée par Peter Brin donc pourquoi je te parle aujourd'hui de Ruby Bricks alors que ça fait des années que tout le monde le connait alors je ne t'apprendrai pas via cette vidéo qu'il existe mais je vais te donner un petit peu mon point de vue son approche, ses outils, ses qualités, ses défauts et ça fait suite à une vidéo que j'avais fait sur la School of Kicking, l'école de jeu au pied de Dave Valred une vidéo normalement déjà parue donc je mettrai une fiche par là si c'est possible et on va tout de suite passer au générique Sous-titrage ST' 501 Je vais essayer d'aborder ses qualités ensuite ses défauts on va commencer par ses qualités tout simplement c'est quelqu'un qui m'a inspiré moi je suis tombé sur le lit un peu au début de sa page alors peut-être pas au tout début mais avant qu'il ne perce véritablement et notamment je l'ai découvert sur Instagram et avec ses petites vidéos moi ça faisait quelques temps quelques mois voire au moins deux ans je pense que j'avais mon blog culturegly.com où je parlais déjà de jouer au pied et j'étais un petit peu frustré parce que je n'arrivais pas vraiment à transmettre ce que je voulais transmettre parce que par écrit c'est un peu moins facile pour le jouer au pied qui est à mon avis très visuel je n'arrivais pas forcément à franchir le pas de faire la vidéo par peur, par différentes peurs de me montrer c'est très engageant etc. finalement via ces vidéos d'Instagram je me disais tiens moi aussi je vais peut-être pouvoir faire ça des petites capsules, des exercices, des skills sans forcément que ça soit trop engageant de devoir beaucoup parler de devoir parfois préparer des scripts parler pendant plusieurs minutes à la caméra je trouvais ça plus évident donc c'est ce qui m'a permis de me lancer de prendre confiance et finalement d'arriver sur YouTube donc ça n'était qu'une étape et pour moi YouTube c'est la meilleure plateforme avec des vidéos un peu plus longues pour transmettre ce que j'ai à te dire concernant le jeu au pied donc finalement c'est lui qui m'a motivé donc deuxième point positif c'est qu'il a su comme la School of Kicking mais de manière un peu moins dogmatique à mon avis apporté une certaine méthode c'est 10 piliers c'est 10 piliers excusez pour mon anglais et ça permet d'avoir quand même un minimum de structure même si moi c'est critiquable cette petite méthode et on y viendra après mais au moins ça me permet d'avoir une certaine colonne vertébrale de ne pas oublier des fondamentaux de pouvoir avoir une approche assez complète à sa sauce, ça lui ressemble Peter Breen fait du Peter Breen on ne peut pas lui enlever ça mais c'est quand même assez positif pour le troisième point positif ce serait c'est Thie ce que je pense alors moi c'est ma projection à moi mais en tant qu'amoureux du jeu au pied en tant que coach pour les buteurs créer sa propre gamme de Thie c'est quand même une consécration c'est quand même une belle étape mais en tout cas il a créé quelque chose sur le marché qui a très bien marché vous voyez aujourd'hui dans tous les championnats il y a son Thie au moins quelque part ou un de ses Thie c'est assez original je ne vais pas dire que je suis fan de tous moi j'en ai acheté un j'ai acheté le tout premier le RB88 donc le RB88 excusez pour mon accent mais je vois que je trouve un peu fragile mais les autres il me semble qu'il a un peu corrigé le tir ils n'ont pas la même structure il y a des couleurs intéressantes etc donc il a créé quelque chose sur le marché d'innovant à moitié mais quand même de très intéressant alors le premier pour les bémols je vais aborder les bémols alors le premier bémol c'est mi qualité mi défaut pourquoi ? alors ça va être au début il offrait sur Instagram une revue une analyse rapide de la technique des jeunes buteurs des buteurs qui lui ont envoyé une vidéo ils ont faisaient une rapide analyse alors ça fait des mois que je ne suis pas sur Instagram mais quand je suis parti d'Instagram cela faisait déjà un moment il me semble qu'il n'en faisait plus de ces revues rapides c'est normal alors pourquoi ? ça pourrait être une critique il n'aide plus beaucoup les buteurs mais en fait si pourquoi ? parce qu'il a explosé il est suivi par énormément de monde et puis il ne fait pas que le tir au but il a un programme de passe il est quand même intéressé aussi par la condition et la condition physique la préparation physique et finalement je pense qu'il a vraiment explosé il n'avait pas forcément le temps de répondre à tout le monde donc finalement il me semble en tout cas à l'époque qu'il ne faisait plus ces petites revues gratuites et qu'il encourageait les gens à réserver entre guillemets une session de coaching avec lui et avec un certain prix je dirais ah tiens une simple revue de technique ça coûte un certain prix et c'est monté assez haut donc j'y suis allé récemment je mettrai une capture d'écran le prix a baissé par rapport à ce que ça a été aujourd'hui c'est aux alentours de 100 euros 80 dollars enfin quelque chose comme ça ça a été beaucoup plus haut et c'est vrai c'est l'offre et la demande si vous avez trop de demandes c'est que votre prix n'est pas assez haut entre guillemets donc il a dû augmenter son prix en conséquence mais c'est vrai qu'au final je me dis ah tiens certes il est suivi par beaucoup de monde mais avoir une simple revue avec ses 10 piliers ses 10 piliers c'était un petit peu cher pour ce que c'était mais bon après il était un peu victime de son succès donc c'est une critique après au niveau si je dois y mettre après une critique ce serait plus qu'une fois qu'il a fait le tour de la question c'est vrai que le jeu au pied ce n'est pas extensible à l'infini j'ai trouvé sur sa page Instagram qu'il postait énormément il est très actif et que ça tournait un petit peu en rond il postait tout le temps les mêmes photos tout le temps les mêmes images pour essayer aussi de vendre son petit il a raison de vouloir gagner son pain mais c'était un petit peu répétitif et à un moment donné alors certes il avait certainement d'autres projets qu'on a vu le jour il créait de nouveaux tils et on n'était pas encore au courant mais ça se répétait un petit peu il y avait forcément un petit peu alors je ne vais pas dire que c'était mieux avant mais un peu moins cette énergie du début où il sortait de nouveaux trucs de nouvelles astuces etc et puis après il est rentré en rythme de croisière je pense que j'espère et c'est hyper louable parce que faire de son activité sur internet de jeu au pied même s'il n'y a pas que ça un truc rentable qui peut en vivre chapeau bas chapeau l'artiste c'est super mais c'est vrai qu'après il y a un petit rythme de croisière donc forcément pour l'avoir connu depuis le début je suis un peu déçu mais je ne tire pas sur l'ambulance c'est quand même assez remarquable ce qu'il a réussi à faire en tout cas chouette personne j'ai failli interviewer au début mais ce n'est pas forcément simple par Skype il était en Australie mais il a toujours été de bons contacts plutôt cordial etc il a fait de son mieux ça ne s'est pas fait puis après on était passé moi j'étais passé à autre chose c'était de mon initiative et puis voilà c'est tout pour Rugby Bricks j'espère que je n'oublie rien si j'oublie quelque chose au niveau de ce que j'avais à dire je le mettrai en description en description le premier lien t'enverra vers 5 vidéos bonus un petit peu cachées un petit peu secrètes sur les clés du jeu au pied il y en a 5 peut-être qu'il y en aura 6 au moment où tu vois cette vidéo parce que j'essaye de temps en temps et depuis peu d'en rajouter des petites vidéos bonus des contenus un peu cachés pour ceux qui sont vraiment motivés d'aller un petit peu plus loin les 5 premières vidéos sont sur des clés de jeu au pied pour le buteur la 6ème si elle n'est pas encore postée ou si elle est déjà va certainement concerner un petit conseil pour les coachs de jeu au pied les coachs pour buteur ceux qui veulent ou ceux qui sont déjà auprès des gens qui tapent la balle avec le pied tu peux cliquer sur le pouce bleu ou laisser un commentaire tu sais que ça va être le référencement je ne t'apprends rien je te remercie pour cet effort si tu le fais pour moi je te dis à très vite c'était Vincent ciao ciao be you be proud of you because you can't be do what we want to do je t'apprends rien je t'apprends rien